Hello, hello! Salut! Super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Oui, ce matin, je suis heureuse, je suis joyeuse. Je dis merci au Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ses bontés, merci pour sa présence dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes proches. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ta main étendue sur la vie de tous ceux qui écouteront ces vidéos. Merci Seigneur pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour la joie, la grâce, la paix dont tu nous combles. Merci, car c'est toi qui nous as aimé le premier et nous te sommes reconnaissants. Voilà, ce matin, je voulais partager avec vous le Somme 70. En fonction des bibles, ça pourra varier. Mais voilà, c'est un Somme que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, voilà, quand j'avais su 28 ans. C'est un Somme qui vous donne la direction, c'est un Somme qui vous fortifie, qui vous montre le chemin, qui vous montre sur quoi compter, sur qui compter. Amen. Voilà, je vais lire ce Somme avec vous tout de suite. Dieu vient à mon aide. C'est le titre du Somme. Voilà, je commence. Au chef de cœur, un Somme de David pour se rappeler aux souvenirs de Dieu. Ceci vaut aussi pour nous, car David faisait des Sommes, ce sont des prophéties, et les prophéties, vous le savez, elles sont éternelles. Voilà. Oh Dieu, délivre-moi, éternel, acte-toi de venir à mon herbe. Qu'il soit couvert de honte, qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'il batte en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui désirent mon malheur. Qu'il tourne les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tout ce qui se tourne vers toi soit débordant de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut, Père, redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Je disais, moi, je suis pauvre et malheureuse. Oh Dieu, viens vite à mon aide. Viens vite, agis en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur éternel, oh, ne tarde pas. C'est un somme quand je désirais tellement me marier. Quand j'étais à l'âge que je voulais, je me sentais prête à me marier. Que je voulais me marier, voilà. Quand je voulais la direction pour ma vie, pour mon futur. Ces sommes me reconfortaient, voilà. Et j'espère que vous aussi, car également le somme soit en 11 et soit en 12, je lisais ça. Mais celui-ci, c'était vraiment quand j'avais l'impression que tout se mettait contre moi. Et ce somme me permettait d'éloigner de moi toutes les mauvaises rencontres, toutes les mauvaises personnes. Et j'espère que ça vaudra aussi pour vous. Car vraiment, quand on le crie tout le matin, quand on le crie très fort et qu'on fait de ce somme sa bannière, voilà, ça nous permet, voilà, de toujours dire Dieu est grand, de toujours être dans la joie. Ça met Dieu, Dieu rend tout en notre faveur, tout en notre faveur. Même ce qui semble néfaste se transforme en faveur divine. Voilà, j'espère vraiment que ce somme vous fortifiera comme ça m'a fortifié, comme ça me fortifie à moi tous les jours. J'avais ce somme également le proverbe 31 que je lisais constamment, constamment, constamment. Et voilà, ça m'a conduit, ça m'a guidé, ça m'a fortifié. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui en vidéo. Si ce, je vous dis à bientôt dans un prochain somme. Ciao, bonne journée à tout le monde. Tchuss! Sous-titrage Société Radio-Canada